Ca va bien ? Ca va. Bon, les mains un petit peu froides, c'est pas à la température extérieure, que plutôt clémente, mais c'est un petit peu l'inquiétude, peut-être. Bon, il va se passer un truc très important pour vous ce soir. Déclaration d'amour un petit peu particulière. Vous êtes amoureuse ? Un peu, ouais. Un peu ? On va dire ouais. Mais vous êtes amoureuse pas de n'importe qui, d'un garçon que vous n'avez jamais vu. Ouais. C'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. Par Internet, en fait. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Alors, comment c'est passé ? D'abord, c'était le tchat que tout le monde connaît. Puis c'était quelqu'un de très particulier, donc on est restés en contact. Puis ça a duré 5 mois. Donc pendant 5 mois, il y a des liens qui se sont créés, je trouve. Puis après, il y a eu les échanges de numéros de téléphone et tout ça. Et donc tous les jours, on s'appelle et c'est devenu quelque chose de sympathique. Alors, Ludivine, vous savez, c'est quelque chose dont on nous parle assez souvent, Laurent et moi, puisque ce n'est pas la 1re fois dans cette émission qu'on reçoit quelqu'un qui a commencé une histoire d'amour par Internet ou par téléphone via les petits messages. On nous dit... Alors, il y a ceux qui sont coutumiers du fait. Alors, ça ne les étonne pas. Et puis, il y a ceux qui ne pratiquent pas Internet et le SMS et qui disent mais comment on peut être amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu physiquement ? Qu'on n'a jamais approché, touché, senti, etc. C'est simple, c'est... On ressent quelque chose, en fait. On se rassure, on... Quand on est au téléphone, on se raconte la journée, en fait. Bah, c'est devenu quelque chose de banal pour nous, en fait. Mais c'est quelque chose de... C'est difficile à expliquer, je sais, mais bon. Vous habitez où ? À Valenciennes. Et lui ? Colmar. Colmar, oui, ça fait un petit peu, quand même... Ouais, c'est la distance, on a... Ouais. Et vous avez... Je vous ai déjà dit, en 5 mois, on va prendre un train chacun... Bah, on a essayé, en fait. Ah, mais s'ils en prennent un chacun, ils peuvent se bouffer, aussi. Et vous retrouvez... Ah, t'aurais été bon, chef de gare ! Et vous retrouvez... Et vous retrouvez dans une gare, justement, commune, entre les 2 points ? Bah, c'est vrai qu'on y a pensé, souvent, mais bon. De mon côté, j'ai mes études. Lui, il a son travail et... Très prenant, en fait. Parce qu'il est militaire de carrière. Ah, oui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'a jamais réussi à trouver un moment, en fait. Est-ce que vous êtes sûre de vos sentiments pour David ? Moi, oui. Ah, oui. C'est... C'est clair, je ressens... J'aurais pas fait tout ça pour essayer de le voir. C'est clair que je ressens quelque chose. Maintenant, je peux pas dire vraiment amoureuse, parce qu'amoureuse, bon, c'est vrai qu'il faut... Il faut vivre avec la personne plus souvent. Mais là, c'est vrai que je ressens quelque chose de fort, quoi. Combien de temps vous restez, chaque jour, au téléphone ou sur le net, ensemble ? Au téléphone. Sur le net, ça peut durer 2 ou 3 heures de suite. Tous les jours ? Oui. Ah, c'est plus qu'avec nos femmes, hein. Et par téléphone, c'est souvent 20 minutes ou 40 minutes et plusieurs fois dans la journée. 3 heures sur le net et plusieurs fois 20 minutes à 1 heure au téléphone dans la journée. C'est vrai, ils sont... Ils sont débordés, les militaires. Mais alors, qu'est-ce qu'on se dit 3 heures par jour sur le... A taper, comme ça, des messages ? Déjà, on est sportifs tous les 2, donc on se raconte, on se surveille déjà, parce que j'ai des concours à passer pour... Enfin, 3 heures par jour, une fois qu'on a parlé des résultats du foot et... Non, non, on parle de la journée, on parle... Enfin, des amis, ce qu'on a fait du matin jusqu'au soir. Des fois, c'est juste un besoin de se dire bonjour et puis c'est tout, quoi. Est-ce que vous avez eu... Excusez-moi, je vais poser une question indiscrète. Vous répondez si vous voulez pas. Est-ce que vous avez eu une petite histoire amoureuse pendant ces 5 mois ? On lui dira pas, hein ? Non. Et lui ? Non plus. Vous êtes sûre ? Comment vous pouvez en être sûre ? Ah, vous me posez une colle, là. Non ! Non, non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que depuis 5 mois, votre histoire platonique vous suffit, si j'ose dire. Elle vous nourrit suffisamment ? Non, mais non, c'est vrai que c'est difficile. J'ai besoin de le voir, en fait. C'est... C'est pour ça que vous êtes là, ce soir ? Oui, parce que vous avez besoin de le voir, parce que la seule image que vous ayez de lui, pour l'instant, c'est une photo. Une photo que vous nous avez prêtée. On peut la regarder ? Là, voilà. Il est à gauche, hein. C'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle le chat. Voilà. Très bonne, très bonne. Comment est-ce que... Comment est-ce que vous pouvez... Je suis en forme, ce soir. Ah, oui. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que c'est bien lui ? Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui envoient des photos sur Internet, des photos qui les arrangent plus tôt. Par exemple, si Pascal, il faisait de l'Internet, il enverra une photo de moi. Et... Mais on est... Mais comment on peut être sûr que c'est vraiment lui ? J'ai essayé. On m'a résidé mon abonnement. Non, mais non. Comment on peut être sûr que c'est vraiment lui ? Mais j'ai pas que celle-là, en fait, comme photo. Vous en avez d'autres, hein ? Pratiquement toutes les semaines, on s'envoie des photos différentes. Donc... Et vous le trouvez comment ? Il a du charme. Enfin, moi, je trouve. Ah, oui ? Non, mais oui. Il a du chat et du charme. Ludivine, vous savez que dans quelques instants, vous allez lui dire... C'est-à-dire, attends, Pascal, si je puis me permettre... Je sais que c'est totalement une entorse, mais c'est un peu toi, le grand maître des règles. Oui, je suis le grand maître, le grand manitou. Le grand manitou, pas le grand matou, mais le grand manitou. Le grand maître 97, on pourrait très bien... On pourrait très bien aller, si tu me permets de le faire, juste voir Rebecca deux secondes, voir s'il a accepté notre invitation. Comme ça, vous pourriez le voir. Mais lui, il ne sait pas qui l'a invité ce soir. Vous comprenez ? On se comprend ou pas ? Oui, on referme le rideau, alors, derrière toi. Si tu veux. Alors, je vais juste de ce côté-là, vous bougez pas, juste pour vous le montrer en vrai. Mais lui, c'est pas que c'est vous qui bougez pas. Vous avez de la chance, hein, Ludivine, parce que c'est une entorse au règlement. Rebecca ? Oui ? C'est Laurent. Mais bonsoir, Laurent. Je suis tout seul. C'est assez exceptionnel. C'est juste pour que vous nous montriez sans rien nous dire la personne qui est à côté de vous et que vous nous la présentiez, s'il vous plaît. Laurent, je suis en compagnie de David. David, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu ? Eh ben, je m'appelle David. Je suis militaire, sergent chef de l'arrivée française en service à Colmar. Voilà. Et moi, je n'ai pas du tout la bonne tenue pour me mettre garde à vue, mais... En garde à vous. En garde à vous ? Merci, Rebecca. On va vous retrouver dans quelques instants, d'accord ? D'accord. Ludivine, il a de l'humour, en tout cas. Ouais. Il est charmant, effectivement. Moi, je pensais à un truc, Pascal, auquel on n'a jamais vraiment pensé. Mais quand on fait venir la personne qui va dire une vérité, il est toujours convenu que la personne qui reçoit la vérité peut s'en aller, peut refuser de voir le rideau. Mais peut-être que vous, comme vous l'avez vu maintenant, vous pouvez encore partir. Car la surprise est autant pour lui ce soir que pour vous, dans une certaine mesure. Là, vous l'avez vu vraiment bouger en vrai, si j'ose dire. Et sans chat. Alors, toi, tu lances des invitations et tu t'en vas, toi. Non, mais... Toi, tu vas inviter quelqu'un au restaurant et puis au moment où la personne arrive, tu t'en vas. Comment est-ce que vous le trouvez ? Encore mieux. Encore mieux. Encore mieux. Donc, plus déterminé que jamais à lui faire votre déclaration. Alors, vous voulez que nous persistions et que nous passions de l'autre côté pour l'accueillir sur ce plateau et que vous puissiez lui faire cette déclaration ? Oui ? Alors, vous continuez de rester bien tranquille et bien silencieuse, hein ? A tout de suite, Ludivine. Et, attendez ! Sinon, sous-temps, je vous donne pas la parole, hein ? Ok. Et, pendant que le rideau se referme, nous allons demander à la Régie de rétablir le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez ? Oui. Nous attendons... Nous attendons, David, effectivement, sur le plateau avec impatience, Rebecca. Mais alors, je vais lui demander de venir. Je vous ai trouvé un très bon éclaireur, David, qui s'appelle Sam. Eh ben, revenez ! Donc, je vais vous demander de vous lever, vous allez le suivre, et la vérité est au bout du couloir. Ben, feu ! Bonsoir ! Bienvenue ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ça va bien ? Bien ! Vous avez passé un bon moment avec Rebecca ? Sympathique ! Eh bien, ce n'est que le début ! Eh ben, ça promet, alors ! Vous n'êtes pas ici parce que Laurent et moi, on voulait parler un petit peu du temps qu'il fait chez vous, à Colmar, là-bas. Mais parce que quelqu'un nous a dit, il faut faire venir David sur ce plateau. J'ai quelque chose d'important à lui dire. Petite idée ? Aucune idée. Ça m'a valu quand même pas mal de coups de téléphone pour m'enseigner, mais personne. Vous avez appliqué ? Tout mon répertoire. Mais bon, c'est personne. Puis de toute façon, à mon avis, il ne devrait pas parler, donc... Maintenant, ça peut être... Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très, très, très longtemps. Peut-être quelqu'un que j'ai jamais vu, aussi. Ah ! Bah, si c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu, comment est-ce qu'il pourrait vous connaître ? Une surprise, par définition, c'est quelque chose inattendu, donc... D'accord. Maintenant, on verra, quoi. Juste... Oui. Vous aimez les surprises ? Quand je... Quand c'est moi qui les fais, oui. Généralement, oui. Maintenant, bon... C'est vrai que c'est une surprise d'une autre catégorie, là. Vous voulez un indice ? Oui. Deux, même. Regardez. David, dans la vie, tu préfères les relations ambigües ou les relations claires et nettes ? Relation ambigüe. Relation ambigüe ou relation claires et nettes. Je dirais, je suis plus d'intempérament à aimer les choses qui sont définies. Je dirais, dans l'absolu carré, comme on dit. Maintenant, ambigüe à définir. Plutôt les clarinettes ? Certains instruments avant aussi, oui, mais non. Enfin, claires et nets, oui, c'est possible. Enfin, quelque chose de réel, oui. Vous voulez un autre avis sur la question ? Oui, parce que je nage encore plus qu'avant, là. D'accord. Alors, regardez. Aïe ! David, est-ce que tu crois qu'une simple rencontre peut changer une vie ? Oui. Une simple rencontre peut-elle changer une vie ? Bien sûr, tous les jours. Tous les jours. Mais ça m'aide pas. Eh non ! Ça m'aide pas du tout. Vous croyez au destin ? Oui. Je crois au destin. Plutôt à la maîtrise du destin. Plutôt quelque chose comme devient ce que tu es. Nietzsche. Waouh ! Militaire, je savais pas que ça a vachement monté de niveau, hein ! Pas mal ! Vous faites quoi dans l'armée ? Je suis sous-officier adjoint en section de combat. Actuellement, à la Corpo. Ouais. Beaucoup de travail. Ouais. Pas mal de travail, on va dire. Mais bon, c'est plaisant de le faire. On aime ce qu'on fait, donc y a pas de problème. Est-ce que vous voulez savoir qui vous a fait venir sur ce plateau ? Oui. Oui, oui. Alors, je vous propose, David, dans ce cas, de lever la tête un tout petit peu sur votre gauche. Et la vérité va apparaître dans l'écran. Surprise. Bonjour. Salut. Ça va, Ludivine ? Ça va et toi ? Tu vas bien ? Ça sèche. Ouais. Ah bah, ça change d'un écran informatique. Ça va bien ? J'ai déjà dit ça, je crois. Oui, ça va. Ça va, ça va. Je m'attendais pas à ça, mais... Aïe ! C'est... C'est une surprise, on va dire. Une bonne ou une mauvaise ? Une bonne ? C'est de moins l'occasion de se rencontrer. Est-ce que vous voulez entendre ce que Ludivine est venu vous dire ce soir ? Tu crois ? Il faut ? Hein ? Vous en pensez quoi ? C'est mitigé, mais moi, je veux entendre. S'ils veulent pas, moi, je veux. Vas-y. C'est à vous, Ludivine. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Bah donc, voilà, ça fait quand même 5 mois qu'on est... Qu'on est sur le net à 2. Si tu comptes bien, ouais, 5 mois. Ouais. Le télé... Si, si, ouais. Ouais, vas-y, ouais. Le téléphone, tous les jours. Sur ces 5 mois, c'est vrai qu'on a jamais eu l'occasion de pouvoir se rencontrer. C'est vrai. C'est difficile. C'est une sacrée occasion, là. Voilà. Donc, je me suis dit... Je me suis dit que je voulais te surprendre. J'espère que c'est fait. Ouais. Ouais. Tu me refais un voyage en avète spatial, ça aurait été pareil, quoi. Ouais, ça surprend, c'est clair. C'est super sympa. Donc, voilà. Donc, je pensais que c'était une bonne occasion. Puis j'aimerais que... Que pourquoi pas faire plus amples connaissances. Et pouvoir, je sais pas, concrétiser quelque chose. Ah. Lidivine, excusez-nous, mais c'est peut-être le côté garçon, là, qui parle. Mais je parle au nom de Pascal et moi, et puis peut-être de vous. Mais est-ce que vous pourriez préciser un peu votre demande ? Tiens. Ah, ouais ! C'est toi qui fais la surprise, c'est toi qui est surprise, maintenant. Bah, c'est simple. Je lui demande juste d'ouvrir ce rideau pour faire connaissance, et puis... Enfin, plus amples connaissances, parce qu'on se connaît pas mal, quand même, un peu. Ouais, c'est vrai. Et puis, voir par la suite s'il y a quelque chose qui peut... Si ça peut aller plus loin, pourquoi pas. J'ai compris. Vous, vous aviez compris ? Les ondes. Vous nous avez dit des choses plutôt... Je ne s'explique pas. Vous nous avez dit des choses plutôt... Plutôt impliquantes, tout à l'heure, quand vous étiez seul avec Pascal et moi. Vas-y, raconte. C'est tout. Ce que vous ressentiez, etc. Et puis là, on n'est pas que tous les deux, là. Sacré. Ouais, c'est vrai. Ouh, ouh. Bah, c'est vrai qu'à travers... À travers le téléphone, bon, on se... Bah, il y a des moments où il y a des coups durs, donc... Il a un sacré caractère, donc il s'aime réconforter parfois. J'essaye de faire pareil. Mais t'en veux, donc t'y arriveras. T'en veux, t'y arriveras. Mais c'est vrai qu'il y a certains sentiments qui se sont faits quand même, quoi. Il y a le... Il y a le besoin de se téléphoner. Quand deux jours... Quand pendant deux jours... C'est rare, hein. Quand pendant deux jours, j'ai pas un message ou un appel, je deviens folle. Ah, ouais. Hum, hum. Et bah, oui. Oui. Et donc... C'est un peu plus impliquant, comme je dis là. Ah, mais... Oui, non, mais... Maintenant, on va dire que j'ai cette chance d'avoir été surpris. Et encore, c'est un piètre mot. Et... Merci. Là... Vous qui... Vous qui connaissez, d'une certaine façon, même si c'est virtuellement via Internet et via le téléphone, Ludivine, depuis quelque temps, déjà, vous... Vous êtes touché par cette démarche ? Touché, c'est pas le terme. Je dirais... Je suis littéralement séché. Si on peut dire comme ça, mais... Mais je peux poser une question, Ludivine ? Hum, hum. Tu sais que j'ai une fille qui a 6 ans ? Oui, je sais. Et ça te dérange pas, par rapport à elle ? Pourquoi ? Waouh. Rien. C'était juste une question. Non, non, non. Pas du tout. Pourquoi vous posez cette question-là ? Parce que j'ai ma petite fille qui est en train de regarder la télé. Et puis... Comme ça, bah, elle voit... Elle voit quelqu'un que je connais, avec qui il pourrait peut-être y avoir autre chose qu'une simple relation... Ambiguë, vous disiez tout à l'heure. Claire et nette. Claire et nette. Claire et nette. C'est important pour vous que, sachant cela, elle vous fasse cette déclaration d'amour, malgré tout. Ca veut dire qu'elle est prête à assumer... Ca veut dire qu'elle a pris en compte énormément de choses. Je veux avoir la rigueur largement plus que je pensais que quelqu'un puisse prendre par rapport à une relation purement Internet, quoi. Parce qu'en fait, on se connaît sans se connaître. Maintenant, moi, c'est une question qui est, pour moi, primordiale, quoi. Donc, je voulais la poser, et puis voilà, c'est fait. On le comprend à 1 000 %. Donc, si je peux, par la même occasion, passer un petit coucou à ma chérie que j'adore. Elle s'appelle comment, Routy ? Elle s'appelle Morgane. Morgane, voilà. Elle vous regarde, regardez. Elle fait que cette dodo, non ? Elle a 6 ans et nuit ? Elle a 6 ans. Non, à mon avis, elle fera pas dodo. David, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Ludivine est venue ce soir sur ce plateau et vous a fait venir pour vous dire... Cessons de ne parler que par Internet et par le téléphone, et entamons une vraie relation. Et si on nous connaît un peu plus profondément, avez-vous dit, c'est ça ? Est-ce que vous acceptez ou vous refusez cette proposition ? Vous pouvez, pour cela, ouvrir ou laisser fermer le rideau. Que décidez-vous ? Vous pouvez prendre votre temps aussi, parce que c'est une décision importante. Oui, en plus, plus pour mon temps et plus le stress. Non, 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 je vais ouvrir ce rideau, c'est clair. Vous ouvrez ? Salut, toi. Surprisant. Eh ben... Il y a rien à dire, quoi. Rien à dire. Ludivine... Il faut trouver des mots, quoi. J'ai l'impression, en tout cas, que vous avez fait une belle surprise à David, quoi qu'il en soit. Et puis, pour le reste, je crois que vous avez plein de choses à vous dire. Vous êtes étudiante en quoi ? Je suis en BTS, assistante de direction. Et je prépare des concours pour rentrer dans la gendarmerie. Ah ben... Vous saviez ça ? Oh là 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 ! Gendarme ? Je sais beaucoup. Sous-officier. C'est important pour vous ? C'est important de se marier comme ça entre... Se marier ? Pardon. Tu vois, mais... Vous avez des informations, quoi ? Excusez-moi. Avant d'être à la télé, il était curé. Plein de bonheur à vous deux, en tout cas. Et continuez de faire ça dans la bonne humeur, comme vous l'avez fait ce soir. Il ne faut pas que vous fassiez. Et bisous à Morgane. Eh ben, merci. Salut.